On a le privilège d'avoir un spécialiste de les technologies et les littéracies Remix, Michael Hushman, c'est un professeur associé de l'Université Laked à Aurelia, Ontario, Canada. Sa recherche met l'emphase sur les littératies numériques, l'éducation formelle et informelle. Il est présentement impliqué dans un projet financier de recherche sur les médias sociaux, la démocratie et l'éducation. Avec la chaire UNESCO DCMET. Michael est aussi co-président de 4 mai de l'Amérique du Nord et un membre de MediaSmart, un centre canadien pour l'éducation numérique et de médias. Donc, sans autre délai, je te passe la parole, monsieur Michael. Donc, je vais parler en anglais. Je vais simplement dire bonne journée. Je suis vraiment très content d'avoir cette chance de pouvoir parler avec vous. Je vais voir maintenant si j'ai le droit d'un out. Je pense que oui. Ah, excellent, ça fonctionne. Alors, mon présentation se nomme les littératies Remix dans la cage numérique. Et ça s'appelle aussi les littératies Remix dans l'âge digital. Donc, je vais commencer avec un peu d'une hypothèse ici. Nous opérons sous une illusion que nous contrôlons une petite boîte. On le tient dans notre main. Par contre, environ 50% de la population du monde qui utilise Internet vit dans une boîte. La boîte est à l'extérieur de nous et elle nous confine. Alors, on va discuter qu'est-ce que ça a de l'air dans quelques moments. Donc, ça, c'est une illusion. Nous tenons cet objet, mais ça nous place dans une boîte beaucoup plus large que ce qu'on penserait. Alors, il y a différentes façons, différents points de vue qu'on peut utiliser pour regarder une situation présente. C'est très commun maintenant de faire référence à Aldous Huxley et à George Orwell et discuter les façons que l'âge moderne représente des aspects de chacun. Donc, ça, c'est tous les deux des livres qui ont été écrits dans les 1930. Je pense que Huxley, c'est certain. Or Dwell, je ne me rappelle pas exactement la période où ça a été publié. Mais pendant, au livre de Huxley, tout le monde prend de manière volontaire un drogue, soma, et ils s'impliquent dans, ils sont contrôlés, capturés, mais de manière volontaire. Or, well, yes, c'est un état omniprésent qui force le contrôle sur tous les membres de la société. Il y a beaucoup de personnes qui font l'argument que nous avons un mélange des deux maintenant. On l'appelle le nouveau ordre mondial et le grand réinitialisation, une déconspiratie qui existe présentement. Donc, dans ce nouvel ordre mondial, il y a quelques grandes compagnies, cinq en nombre, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple et Google, qui de plus en plus ont un contrôle sur le mouvement de l'information et la façon par laquelle nous comprenons le monde à travers les technologies que nous utilisons de manière quotidienne. Et on a aussi le magasin COVID ici, en haut à droite, c'est une réelle compagnie, date de 30 ou 40 ans à Tampa, Arizona. Il s'appelait Video Company, une compagnie vidéo, et le nom coopératif est devenu COVID. Et là, soudainement, je veux aussi commencer cette discussion sur l'idée de citoyenneté globale. Ce n'est pas juste au sujet du média aujourd'hui, c'est aussi l'idée de citoyenneté. C'est un peu plus que je peux présenter dans juste ma présentation, mais je voulais au moins mentionner qu'il existe un impasse. Il y avait cette fascination pour ce grand bateau qui a été pris dans le canal récemment. C'est 22 000 grands conteneurs, et c'est tellement un grand bateau que je ne pouvais même pas passer le canal suèze. On était vraiment fascinés par cet événement, et ça démontrait la précarité du capitalisme. Il y a un dixième de les chaînes de transport mondial qui ont été freinées. Mais ça montrait aussi vraiment la façon que le monde a répondu à cet événement, avec des mimes et des blagues. À la droite, ici, tu vois la toute petite pelle mécanique qui essaie d'excaver cet énorme bateau. Et ça, ça a envoyé une énorme quantité de mimes. Donc, pour dire que ce monde est en crise, que c'est des crises qui se renforcent. Demain, il y a quelqu'un qui va discuter des crises écologiques, il y a aussi une crise économique, une crise sanitaire et une crise dans le média aussi. En suivant ce que Julie disait, ça fait quelques moments, tout le monde fait leurs propres récits, leurs propres histoires. Il faut toujours qu'on s'intéresse dans la capacité d'action, même s'il y a des forces qui exercent un contrôle et un cadre. Donc, on va voir les humains dans notre rôle dans une pédagogie critique. Il faut retrouver des espaces pour l'espoir et les possibilités. Donc, ma présentation aujourd'hui, on va voir environ 7 jours ici. On devait un culture jamming à la fin, on va être proche du fin. On va commencer cette idée de l'âge numérique, un peu d'historique dans les médias. Je voudrais aussi remercier l'équipe sur l'observatoire des médias DCMIT, des étudiants et étudiantes de secte supérieur qui travaillent avec moi à l'Université Lakehead à Aurelia. Iowyn Whitman et Miranda McKee, qui sont tous les deux impliqués dans la conférence. Miranda fait la communication et Iowyn est rapporteur aussi et moderateur. Mais ce sont des personnes qui ont eu un grand rôle et elles ont fait des contributions à sa présentation. Je veux aussi mentionner qu'il y a un projet de recherche financier au sujet de l'éducation en médias sociaux. Et je pense que ça me manque un mot, mais le projet que je travaille avec Paul Carr, il y a plusieurs livres qui ont sorti de ce travail. C'est un projet de recherche international sur les médias sociaux, l'éducation transformative et il va avoir une chance aux différentes personnes de jouer un rôle dans ce projet aussi. Donc, dans la boîte, à l'intérieur de la cage, on a l'extérieur et l'intérieur. Donc, c'est quoi le monde de l'intérieur de ce cage? On peut discuter de l'économie des dopamines. Beaucoup d'applications et d'applications sont vraiment axées sur le niveau à lequel ils peuvent créer un effet d'addiction. On a une économie qui est basée sur ça. On a aussi une architecture surveillant. Cette mime ici, c'est fantastique. En Amérique, ce n'est pas toi qui regardes sur l'Internet, c'est l'Internet qui te regarde. On est tout ce qu'on fait en ligne est enregistré. Donc, cette énorme action volontaire de donner notre information, nos vies privées à des compagnies. Le contrôle de la coopérative et le quatrième élément qu'on a vu avec Cambridge Analytica, le scandale qui est survenu avec eux, la façon dont on rentre dans les chambres écho. Donc, nous connaissons moins au sujet de ce que les autres membres de notre communauté lient à tout moment. Il y a aussi un élément, Zineb Toufaki, chercheur en médias sociaux, disait que c'est comme des amateurs pour une équipe sportive qu'ils crient tout ensemble au lieu de s'écouter. Et là, à l'extérieur de la boîte, c'est très troublant et c'est très ignoré. Si tu regardes le livre d'Antonio Lopez, L'Igratie et Comédia, c'est tout nouveau, ça a été publié cette année. Tu vas entendre beaucoup au sujet de la technologie, tous les matériaux nécessaires pour nos technologies, les minéraux qui sont produits et l'extraction, par exemple, de coltan en République démocratique du Congo. C'est simplement une site qui existe. Il y a aussi le laititium pour les piles. Et l'intérêt soudain en Bolivie, c'est un autre exemple de capitalisme coopératif qui a besoin de chercher de manière plus large dans le monde pour ses ressources. Il y a aussi cette idée que tous les technologies sont propres, presque. Il y a cette mythe de le nuage, le cloud. Il y a l'idée que tout est fait de manière physique. Il y a des câbles qui traversent les océans. Il y a des énormes centres de stockage pour donner dans les nords du monde. Vu que le sol dans les nords du monde est tellement froid et que ça crée tellement de chaleur pour stocker les données, ça aide à dissiper cette chaleur. Mais l'impact écologique de l'Internet au complet, c'est environ 15 % de tout l'impact écologique de la planète. C'est égal au monde aéronautique avant la fermeture autour de la COVID-19. Donc, quand il y a eu tous les avions dans l'air avant, c'est en 2019, l'Internet utilisait autant d'énergie. Dans le livre d'Antonio Lopez, il discute les effets écologiques dans l'extraction, mais aussi les déchets qui sont créés, que tous ces minéraux rentrent dans nos déchets après, dans un très court terme. Lopez identifie que ces technologies font la promotion d'une vie de consommation. Et beaucoup, ce qu'on apprend sur l'Internet, c'est comment consommer beaucoup plus que juste cet un artifact qui est consommé quand on est sur l'Internet. Lopez avance l'idée qu'il faut prendre un point de vue plus éco-centrique, moins égo-centrique. Et ça, c'est l'autre livre, c'est de James Bridle, ça fait peut-être deux ou trois années maintenant que c'est sorti. L'idée de le nuage comme métaphore centrale et à quel point que c'est simplement un métaphore, que c'est un mythe. Notre vie avec cette petite boîte dans notre main dépend beaucoup sur le mythe de la nuage. Il n'y a pas d'espace magique autour de nous où nos données sortent et flottent dans les airs, mais non, c'est une déduplication qui existe sur du stockage physique à différentes places. Et ça regarde les différentes géographies du pouvoir. Maintenant, un peu du travail que je discute aujourd'hui, c'est des choses que je fais depuis longtemps. Il y en a d'autres qui sont plus récents. La pauvreté de données, le colonialisme de données, ce sont des idées assez récentes pour moi. Je veux discuter de ce livre-ci. C'est libre pour télécharger. C'est très nouveau aussi. Mélan Rere Maciero. Dans ce livre, ça fait se différencier entre le colonialisme des données et la pauvreté des données. Le colonialisme des données, c'est très similaire d'une forme d'impérialisme culturel. C'est une façon de vraiment une influence induit par des centres de pouvoir qui font la promotion de leur idéologie, leur point de vue sur le monde. Mais la pauvreté des données est entièrement différente. Je vais revenir bientôt dans le Web 3.0 et le Web algorithmique. Nous contribuons constamment à nos données, nos informations au choix du futur. Quand je m'en vais sur Google et je demande des questions, ça informe des questions futures. Si je ne participe même pas dans l'Internet de la vie quotidienne, je n'ai pas d'influence sur la forme qu'elle va prendre dans le futur. C'est un peu comme si aujourd'hui, on écrivait des nouvelles encyclopédies. On écrit les connaissances du futur parce qu'on est dans une période de changement profonde. Cette pauvreté des données, c'est une non-participation, une invisibilité. Des personnes qui sont en mouvement, des migrants sans documents, des réfugiés sont en général à l'extérieur de ces systèmes. Un excellent travail qui était fait par une chercheuse qui disait que le groupe Facebook, c'est comme le Trip Advisor des réfugiés. Il y a ce partage de données qui est fait. Les personnes, quand ils arrivent à certaines places où ils peuvent avoir une connexion sur l'Internet, ils partagent des détails importants au sujet de leur voyage, leur migration. Ça, c'est des enjeux aussi. Et la justice de données, c'est le mouvement pour essayer de réparer et pour un fois étudier les inégalités en données et d'essayer de les remédier d'une façon ou d'une autre. Donc, les images que vous voyez ici, il y en a un qui est de Maria Morelos où on voit que les gens sont sur la route. Donc, en fait, il y a ce centre de données où, contre, en fait, c'est un café Internet ou contre quelques pesos, les gens peuvent utiliser l'Internet. Et la centralité de ce type de centre dans la communauté est très frappante. Et les jeunes femmes de Cristobal de la Casa, on voit des images très frappantes, similaires à ce qui se passe peut-être en Occident, mais il y a ces jeunes femmes qui regardent obsessivement leur cellulaire. Et en bas de l'image, je voulais vous montrer ce mime, donc invasion ou fuite, qui crée le discours. En fait, l'oppression algorithmique est reliée au colonialisme de minage de données. Ça fait quelques semaines que nous avons eu ces échanges très puissants. Ici, le 5 mai, il y avait la journée des robes rouges, journée de commémoration pour les femmes autochtones assassinées ou disparues au Canada. Quelques publications ont été effacées de la plateforme Instagram et celle-ci, ici, de Ashanga Steel, qui provient d'un média canadien autonome ou indépendant. Et Shanice dit que ça, ça lui est arrivé souvent aussi. Donc, en fait, elle est victime de ce qu'on appelle du « shadow ban », donc de la censure de certains messages qui sont diffusés en ligne. Mais on sait très bien que les messages, en fait, que l'on envoie dans les réseaux sociaux ne sont diffusés qu'à un certain nombre de personnes restreintes. Et donc, l'échelle d'exposition est déjà contrôlée. Mais en même temps, le compte de Mme Scherrer... Donc, ses tweets et ses publications Instagram ont aussi été retirés. Instagram dit que c'était dû à un problème technique qui serait subvenu à cette période de temps et que les effets auraient été ressentis partout au monde. Mais par contre, nous avons de bonnes raisons de penser que c'était plutôt une opération intentionnelle. Ici, il y a une publication Instagram de Bella Actate, qui est une mannequin réputée partout au monde. Et son père provient de la Palestine. Et voici donc une photo de son passeport américain. Et on le voit ici qu'il est né en Palestine. Et donc, elle a dit sur Instagram qu'elle était très fière d'être palestinienne. Et en ce moment, il y a beaucoup de controverses autour de la Palestine dû à ce qui se passe avec Gaza. Et on voit que la publication a été effacée dû au cadre politique et de comportement. Et la netiquette de Netflix qui disait que cette publication serait peut-être offensante pour certaines personnes. Et donc, elle réagit en disant que les gens qui proviennent du pays de son père se font constamment harceler et censurer. Et donc, voilà une partie du problème dont on parle aujourd'hui. Le fait que nous avons ces modes de communication technologique excessivement puissantes et qui sont donnés en priorité à certains groupes qui s'en servent pour leur pouvoir. Et voici Randa McKean qui a tenté de faire ses publications dans Facebook avant d'en faire une analyse critique. Et la séance qui suivra la nôtre parlera des publicités ciblées dans Google Publicité. Pardon, dans les publicités Facebook. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'une publication Facebook banale. C'est une publicité ciblée qui vise à atteindre un impact social quelconque. Et donc, cette publicité a été effacée deux fois à deux reprises. Donc, celle à gauche a été rejetée. Donc, je crois que c'est la mention de la pédagogie critique qui était problématique. Ici, on nous dit, nous demandons aux gens de nous fournir leur identité et nous contrôlons les messages politiques et reliés à certains enjeux sociaux, etc. Donc, on voit que soudain, l'éducation et la dialogue politique devient problématique et on tente de l'enlever du discours public. Gardons en tête qu'il s'agit d'un algorithme qui fait ses décisions et pas un être humain. Et donc, l'algorithme fait ses recherches en se basant sur des schémas linguistiques précis et cette mécanique en soi est dangereuse. Et ensuite, on peut y aller à un deuxième palier d'évaluation des données où les pouvoirs décisionnels deviennent encore plus précis. Mais initialement, l'application a été acceptée par Facebook qui a consenti à retirer cette publicité. Cette deuxième publicité a aussi été rejetée d'abord avant d'être ensuite acceptée. Donc, dans l'image de gauche, ça provient d'une autre séance que je donnais plus tôt juste pour faire un petit peu de marketing. Ça, c'est difficile à avaler. Ici, on parle de participation des jeunes, d'engagement civil et d'éducation à la démocratie et cette publication a été rejetée. Je veux dire, c'est rien de très sédicieux. C'est comme si je vendais des oranges sur le bord de la route. Alors, ce qui a été écrit, c'est quels sont les défis et les occasions qui existent dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté mondiale dans différents contextes scolaires. Et les algorithmes ont trouvé cette deuxième publication où on a rejeté ma publication parce qu'on parlait de démocratie et de conflit aux États-Unis. Alors, voilà qu'il est quand même assez époustouflant. On peut vraiment voir l'impact de cet algorithme dans nos méthodes de communication politique en ligne. Et maintenant, je voudrais vous montrer la différence entre ce que c'est de prendre le forfait de base de publicité, le forfait pro sur Facebook. Alors, si vous avez l'habitude de faire des publicités Facebook, vous serez peut-être un peu plus à l'aise avec ces paramètres un peu plus complexes et cette interface, donc, un peu plus poussée. Et si vous faites une publication sur les politiques américaines, les algorithmes arriveront à déterminer si votre propos est modéré ou extrémiste ou extrémiste ou libéral ou conservateur. Et donc, dans la version de base, on nous donne le choix entre politique américaine, conservatrice ou libérale. Et donc, c'est plus facile d'avoir accès à l'interface si on choisit de publier quelque chose qui est aligné avec les valeurs conservatrices, par exemple. Et je veux aussi souligner que tous ces pays ici qui sont nommés sont aussi présents dans l'interface de publicité Facebook. Et donc, si je veux insérer des publicités ciblées pour une campagne politique en Argentine, par exemple, ce serait très simple pour moi de soumettre ma requête et ensuite, l'algorithme déciderait encore si c'est accepté ou non. Mais à Argentine, Brésil, Chili, etc., on voit tous ces pays où il est possible d'interagir en ligne et nous avons des invités ici qui proviennent de ces pays. Donc, si on se fie sur le contenu historique qui mène à notre réflexion, on peut être amené à penser qu'il est important de prendre les théories du changement en compte dans notre analyse. Il ne suffit pas de regarder l'état des lieux et il faut analyser ce qui précédait notre période pour éclairer notre compréhension des faits. Et donc, ça prend une perspective un peu diachronique avec la belle métaphore du tableau d'échec ici. Et donc, on peut questionner comment les technologies interagissent avec les mouvements de résistance et les mouvements sociaux. Il y a certaines technologies qui ont eu un rôle crucial dans ces moments de soulèvement en vant d'être réprimés. Et donc, si on regarde la diffusion télévisuelle de la guerre du Vietnam, on voyait les hommes vraiment dans les chantiers de guerre, dans les plaines. Et on sait que les réseaux télévisuels couvraient aussi les mouvements de protestation. Et donc, le monde n'avait jamais été aussi exposé aux mouvances politiques. Et c'est vraiment le moment télévisuel, en fait, qui a amené cela. La radio, tant qu'à elle, a une histoire beaucoup plus large de dissémination des informations politiques. Le FMLN, la radio itinérante. Et dans cette façon, c'est pour donner une perspective différente des discours officiels. Le FACS aussi a eu un rôle à jouer dans la résistance du carré Tiananmen. Et les disquettes ont aussi été utilisées par les apathistes pour acheminer des informations sensibles entre compatisants et des alliés. Et maintenant, Twitter et les médias sociaux qui ont aussi beaucoup interagi dans les soulèvements du printemps arable et nous savons qu'il y a bien sûr des limites à ces modes d'expression politique et dans la façon dont on peut s'impliquer dans les réseaux sociaux, mais néanmoins, ces histoires sont très importantes à tenir en compte. Et puis, revenons à nos petits carrés ici. Et donc, maintenant, nous avons une histoire culturelle de la technologie qui peut s'établir à partir de 48, à partir du télégraphe, jusqu'à la caméra, la télévision, jusqu'à en venir à nos téléphones intelligents maintenant. Une autre théorie du changement, c'est l'idée qu'à tout moment, nous avons le passé, le futur qui s'interagissent dans le présent. Et donc, la façon dominante de faire les choses dans ce cas-ci, c'est de regarder ici la blogueuse avec sa tasse de café qui est là avec son ordinateur portable. Et dans cette image est inscrite l'image de la machine à taper et de l'auteur ou l'autrice multimédiatique qui peut incorporer autant des vidéos, des images et des liens divers à ces textes et dont la façon dont on présente l'information change aussi. Et l'émergence du média visuel continue d'être un phénomène important dans la communication politique. Donc, si on réfléchit aux fake news, en fait, ce phénomène n'est pas nouveau. Ici, on voit une annonce qui a été publiée dans les journaux américains en 1897. On en voit ici un autre en 1894, pardon, en Nouvelle-Angleterre. Et un exemple très commu en Allemagne qui avait aussi cette théorie comme quoi les médias mentaient. Donc, lorsqu'on réfléchit aux discours reliés aux fake news, aujourd'hui, il y a toujours cette idée comme quoi il y a ce passé glorieux duquel nous sommes échus. Et donc, cette perspective vient... En fait, ça ici, c'est un stand à journaux de New York dans les années 20. Et il y a cette compréhension généralisée dans l'espace public de la centralité du rôle de médias dans un contexte de cohésion sociale. C'est très pressant. Mais cette cohésion sociale, ça relève un peu à ce qu'on cherchait en Grèce ancienne, la démocratie. Et qui a été exclu de cette démocratie aussi? Et donc, les arguments que... L'argument que je fais aujourd'hui, c'est que... C'est qu'en fait, la perspective d'un média neutre et la perspective du colonialiste qui cherche à revenir à une certaine cohésion sociale typique du passé. Et moi, ma question, c'est... Y a-t-il déjà eu un moment où on pouvait compter sur les médias pour vraiment représenter les perspectives pour les communautés noires au Canada, par exemple, et aux États-Unis? Y a-t-il déjà eu une époque où les médias ont pu interagir avec certitude avec ces communautés marginalisées pour représenter leur point de vue? Et on peut voir que l'arrivée du féminisme dans les années 70 aussi... Bien, en fait, bon, le féminisme n'est pas apparu dans les années 70, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu cette période avant les années 70 où les femmes ne pouvaient pas avoir de carte de crédit, travaillaient sans l'autorisation de leur mari, etc., et étaient vraiment subordonnées à leur mari pour leur statut social. Et donc, les nouvelles de qui faisons-nous circuler quand c'est ça le contexte social? Et un autre élément important à considérer, c'est le mensonge et la manipulation ne sont pas des phénomènes nouveaux non plus. Donc, le gouvernement de 45 mentait autant qu'aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que l'intégration des mensonges dans les médias de masse, c'est un fait très connu. Par exemple, les relations publiques de Hill et Norton à propos des bébés de Kuwait et les soldats irakiens qui emmagasinaient des bébés du Kuwait dans un hôpital pour des interventions médicales ou je ne sais quoi. Et il y a une stratégie typique de la part des pouvoirs en place qui consiste à annoncer quelque chose dans la première page des journaux avant de se rétracter. C'est une tactique qui a été utilisée au moment où les sandinistes ont fourni des armes au Salvador et c'était complètement une fausse nouvelle qui a été rétractée plus tard. Et l'industrie du tabac, du pétrole, maintenant des cellulaires, produisent des recherches, des fausses recherches, en fait? Oui. Il y a aussi la création privée de ce qu'on nomme les think tanks, donc les organismes de production de pensée politique comme Fraser et Kato Institute qui représentent évidemment les intérêts des compagnies privées et des multinationales. Donc, il y a aussi cette mention de comment le journalisme lui-même s'est adapté à ces nouvelles conditions et dans cet espace manipulateur. Donc, on a un journalisme plutôt binaire aujourd'hui où on met les choses en opposition et en tant que journaliste, par exemple, les environnementalistes ont pu constater à de nombreuses reprises que leurs perspectives ne sont pas relayées parce que les intérêts commerciaux qui profitent des médias ne sont pas d'accord et donc, on peut vraiment se demander si l'espace médiatique demeure un bien public dans un contexte de tension sociale. Aujourd'hui, nous avons un environnement médiatique très contrôlé. Il y a une image importante ici à gauche que je veux vous montrer. Il y a Brack.com qui est une source médiatique très importante et on voit son influence qui est dans la balle ici. Il y a YouTube et Amazon qui sont représentés et Washington Post, mais il y a quand même cette grosse influence au milieu, le petit point rouge. Et à l'autre carte, on peut voir aussi l'écosystème du média qui est du média aujourd'hui. Une autre théorie du changement propose qu'il y a des changements de paradigme. Déjà, je veux vous montrer cette image des Jetsons de 1963 qui prédisait l'époque d'aujourd'hui. Donc, une visite au docteur en 2020. On voit que c'est quand même assez cocasse. Donc, les changements de paradigme amènent des changements révolutionnaires et ça se lien à la littératie remixée. Et donc, quand YouTube, Napster et MySpace sont sortis, nous avons commencé à contribuer du contenu en ligne. Et donc, l'Internet est donc devenu cet espace bilatéral plutôt qu'un espace unilatéral. Donc, c'est vraiment devenu une machine qui est investie par tout le monde. Et dans cet espace, il y a des lieux communs que je n'analyserai pas en profondeur aujourd'hui, mais il y a des récits, des performances, de la persuasion. il y a des images totémiques, des mimes, des émoticons, des récits transmédiatiques. Et donc, on voit que la littératie à l'époque des médias de masse est assez commune. Et donc, les nouvelles sont aussi un objet, ce sont des artefacts. Et donc, dans l'ère médiatique de Point Zéro, on voit qu'il y a des cycles discursifs, persuasifs, informatifs qui sont bilinéaires et c'est un processus qui interagit dans une certaine dialectique. Et donc, ma dernière théorie du changement provient de Eric McLuhan, le fils de Marshall McLuhan qui est aujourd'hui décédé. Et donc, cette question, c'est si on prend le téléphone intelligent, qu'est-ce que ça améliore, qu'est-ce que ça renverse qu'est-ce que ça rend obsolète et qu'est-ce que ça fait revivre. Mais malheureusement, je ne pourrais pas aller trop en profondeur dans ces concepts, mais on peut réfléchir à ce qui s'est passé depuis l'arrivée de l'Internet qui, environ, autour de 93 jusqu'à 99, a vraiment explosé partout sur la planète. et en 93, il a été fondé. Il y avait le ministère de la Culture du Brésil qui, à l'époque, était de passage à Montréal et il m'a dit, tu sais, l'Internet de 93 jusqu'en 2003, ce n'était pas vraiment l'Internet. C'était pré-Internet. L'Internet commence quand nous, on a commencé à interagir avec l'Internet. Alors, il y a eu un boom-bust, un genre un... Donc, il y a eu les premières versions technologiques qui imitaient nos modes de communication, mais il y a eu un changement dramatique qui s'est imposé lorsque nous sommes, nous nous sommes mis à créer du contenu et que ce contenu s'est mis à interagir de manière autonome entre lui, de manière à pouvoir éventuellement prendre des décisions autonomes. Il y a une tension qui est impliquée ici qui selon... Donc, cette notion selon laquelle l'Internet serait un espace participatoire et interactif, ce qui est merveilleux et tout à frais, mais c'est aussi un espace qui est soumis à des luttes de pouvoir et donc Time Magazine ici avec sa page couverture de 2006. À cette époque, on voit un grand potentiel de ce qu'on, nous, on peut offrir dans la plateforme virtuelle, mais ce que je dirais, c'est que ça a aussi donné une vie, une voix, une présence aux opprimés et aux voix réprimées de se faire entendre. Malheureusement, cette diapo n'a pas été traduite, mais il y a des savoirs autochtones, des langues autochtones, des histoires postcoloniales, des récits féministes, autochtones et des mouvements sociaux qui ont pris une toute nouvelle habilité d'expression sans filtre et jusqu'à ce que nous tapions ce moment de l'algorithme qui est venu restreindre notre expression où il y a eu un moment d'expression tout à fait libre en ligne qui nous permettait de diffuser des idées très facilement. Mais avant, il y a aussi eu le retour de la répression médiatique où ces hommes blancs fâchés se sont accaparés les outils technologiques pour diffuser leur discours, ce qui est presque impossible pour les femmes en politique de dire des choses aussi atroces que les hommes peuvent se permettre de dire. Et donc, dans ce moment, le Web 2.0 permet l'éclosion des barrières de communication, mais aussi, ça permet l'éclosion de beaucoup plus de barrières et de haine. Et ce livre qui a eu des critiques mitigées, mais qui déconstruit le modèle économique contemporain et propose que notre direction actuelle n'est peut-être vraiment pas idéale. Donc, les algorithmes de 2013 à aujourd'hui, j'ai mis ce petit diagramme ici, en fait, qui parle d'un livre de Catherine O'Neill. Elle a écrit Coded Bias, ce documentaire qui circule sur Netflix en ce moment. Donc, il y a un algorithme qui me propose des suggestions de lecture et qui me propose aussi du contenu qui serait susceptible de me plaire. Et donc, l'argument canadien, c'est que tous et toutes rendent cette situation très compliquée alors que c'est très simple. Les algorithmes sont opaques, pris pour acquis, mais mal compris. Ils sont beaucoup plus complexes que ce que la majorité des gens sont en mesure de comprendre. et les décisions qu'ils peuvent prendre sont ensuite intégrées à un processus d'intelligence artificielle. Mais pour nous, c'est si complexe que nous ne comprenaions rien que d'autres que certains graphiques imagés. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est l'histoire de la mise à jour des algorithmes dans les dix dernières années. Panda, Penguin, on réduit le spam, Hummingburn, augmenter l'efficacité des données. Fred Flintstone en 2017 dont l'image tentait de relancer une campagne de clickbait agressive. Et donc, tous ces phénomènes sont si complexes que la seule manière dont vous pourriez comprendre, c'est que je ne vous dise pas à quoi ils servent et que je vous montre simplement des photos. Donc, je ne sais pas si Julie commence à être inquiète du temps qui passe, mais je vais tenter de reficeler tout ce contenu dans mes cinq dernières minutes pour essayer de vous faire une conclusion. Et donc, une de ces algorithmes, en fait, que ces algorithmes exposent-ils? Donc, il y a quelqu'un qui a fait une tentative de recherche Google et les réponses de Google. Donc, en fait, ce que fait les algorithmes Google, c'est simplement de ressortir les informations qui lui ont été envoyées jusqu'à ce point. Et donc, ils répliquent les occurrences les plus récurrentes. Et donc, il y a une question très importante ici où on suppose que la culture dominante est raciste, ce qui produit le problème que les algorithmes, en fait, aient été créés par et pour des personnes blanches, ne seraient pas en mesure de mesurer et de représenter la réalité des personnes racisées. Donc, en fait, un algorithme, c'est un mécanisme prédictif. Et donc, James Battle, avec le livre dont je vous parlais plus tôt, dit que si on veut transformer l'histoire en équation mathématique, alors c'est qu'on arrive à reproduire le futur. Mais tous ces algorithmes pourraient vous montrer ce que vous allez écouter sur Netflix selon ce que vous avez écouté par le passé et ce que vos amis ont écouté pour le passé. Cela aura un impact sur la vie quotidienne. On déploie aujourd'hui des corps policiers selon les prédictions algorithmiques. Les taux de criminalité dans certains quartiers sont influencés par des interactions alcoolorithmiques. Tout fait, qui souligne un exemple très important de cela. où nous sommes soumis aux abus du pouvoir algorithmique. Donc, il y a eu une grosse sémurte à propos de Michael Brown et le défi du saut de glace où les gens se versaient des seaux de glace sur la tête et puisque tout le monde partageait des images d'eux qui se versaient des bacs de glace sur la tête, en fait, les occurrences de répétition augmentaient énormément. par exemple, si je regarde sur Google, alors ce qu'on fait, c'est qu'on produit le futur de ce que les prochaines personnes verront en faisant des recherches. Il y a quelqu'un qui a fait une recherche ici concernant les empreintes digitales. de la politique OK, super. Merci. Je crois que c'est la fin de ma présentation. Voici était l'année de la théorie de conspiration. Et je veux juste vous mointer le grand remplacement qui dit que Bill Gates ou Justin Trudeau et tous les grands puissants du monde vont se rassembler pour prendre contrôle sur le monde grâce à des micropuces qu'ils injecteront dans nos arbres, dans nos bras. Et le grand remplacement est la théorie qui alimente les théories insurrectionnelles racistes en proposant que le nombre de personnes blanches réduira au bienfait du nombre de personnes racisées qui augmentera? Ça dit que les personnes blanches se font remplacer. Et c'est ça qui a vraiment nourri l'insurrection le 6 janvier. Donc, je vais te montrer un peu les données qu'on présente. Malheureusement, je ne suis pas laissé assez de temps pour ça dans la présentation, mais nous regardons quelques-unes des places où différentes idées conspiratorielles se retrouvent sur les systèmes médiatiques. On a ici des présentations, des images, des manifestations contre les fermetures. En haut, ça ne fait pas très longtemps, des manifestations contre les vaccins. Et tu vois comment les personnes sont en train de rassembler toutes ces idées conspiratorielles ensemble, le dictateur de Bill Gates, etc. Donc, j'essaie de trouver une façon de finir cette présentation dans 60 secondes. Alors, je ne vais pas discuter ou mentionner le barbecue Adamson à l'extérieur de Toronto et son fermeture et les nouvelles qui l'ont entouré QAnon ni la façon que le gouvernement de l'Ontario donnait plus d'attention aux grandes compagnies plutôt que les petites entreprises. Donc, il y a quand même des choses à lesquelles il faut faire attention ici. Je ne vais pas non plus parler de théorie de TAG qu'on a développée qu'une des choses qui est attrayante pour les conspiraties c'est que ça fonctionne à travers les trolls et le astroturf c'est des organismes fausses et une gamification une transformation en jeu et c'est ce qui est attrayant dans ces théories c'est que ça nous ça nous implique tout le monde il te dit c'est toi qui fais la recherche ni je ne vais pas discuter non plus le 6 janvier plus autre que dire que les 377 personnes arrêtées par les études de l'Université de Chicago la plupart étaient plus vieux que 40 ans la plupart étaient hommes étaient employés donc c'est très différent que des manifestants dans d'autres situations la plupart ont venu de états que Biden ont gagné ou une grande quantité donc il y a quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait ici qui est différent que les manifestations précédentes je vais simplement garder quelques Contrugem les amateurs de K-pop il y avait une action qu'ils ont prise ils ont réservé des billets alors un rassemblement par Trump a manqué beaucoup de personnes qui auraient pu être là autrement les amateurs de K-pop ont saut il y avait des personnes qui avaient mis en ligne des formulaires pour rapporter des dommages aux propriétés qui ont été faites pendant des manifestations de Black Lives Matter et les amateurs de K-pop ont aussi bloqué ces formulaires ils les ont remplis ils les ont rendus inutiles ça c'est aussi notre base de données sur les Proud Boys on a aussi le hashtag des Proud Boys le mot-clé qui a été complètement rempli par des militants militantes queer qui ont pu prendre plus de place que les Proud Boys le groupe pour envoyer un message d'amour donc on vit présentement dans une période de pandémie et c'est important beaucoup de tout le monde peut savoir une littératie ici dans le média c'est très important ici UNESCO à gauche MediaSmart sur la droite et des conspiracies ici aussi je vais arrêter là je suis désolé que j'étais tellement enthousiaste j'ai pas réussi à garder ma présentation court peut-être j'en ai dit trop au début mais merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui merci beaucoup Michael c'était vraiment fascinant je pense qu'on aurait pu t'écouter encore pour une autre heure sans difficulté alors là je demanderais à tout le monde qui a une question de le mettre dans la boîte à clavardage et en attendant je vais simplement dire que pour moi j'ai vu vraiment deux choses qui ont ressorti pour moi dans ta présentation je pense que la plupart d'entre nous les humains ont une idée assez naïf de les médias sociaux et je pense que moi j'ai trouvé ça vraiment éclairant de voir dans ta présentation au début un peu plus au sujet de ce système ça m'a vraiment ouvert mes yeux l'autre chose c'est cette relation avec le temps je pense que c'est en changement les médias que nous regardons d'un point de vue historique et ça change avec cette transformation du présent on voit le futur qui est en création et le passé qui est encore présent mais tout se retrouve sur l'internet ensemble on voit aussi une relation avec la liberté on voit un changement de la définition de la liberté ça enlève des libertés ça ajoute des libertés et tout dépend sur le groupe dans lequel que nous identifions et je vois aussi une influence et une relation avec les identités malheureusement c'est discriminatoire pour beaucoup de personnes qui ont besoin d'une identité émergente et une reconnaissance ceux qui ont vraiment besoin de ce reconnaissance il manque cette valeur et c'est triste mais on voit qu'il y a quand même des options avec les 50 pays qu'on a ici avec nous peut-être que nous pourrions réussir à changer les algorithmes ok peut-être je suis trop naïf allons voir si on a des questions à poser je vois Jean-Noël Berubé dans cette éra numérique de l'internet est-ce que les Nations Unies avec la coopération de tous pays membres établiront une nouvelle déclaration des droits humains numériques j'aime ça et après ça mettre en place un nouvel organisme international dédié à la mise en place de standards universels numériques pour le monde numérique qui existe en ligne oui mais est-ce qu'elle aurait vraiment son effet je pensais au taxe Tobin 7.0 0.1% de tout transfert financier cette rêve d'avoir un taxe des impôts sur les bourses et le marché financier c'est une des choses qui a été rêvée mais qui n'a jamais vraiment arrivé présentement déclaration universelle de droits humains numériques c'est que nous avons permis ces grandes compagnies numériques de vraiment croître elles ont des économies qui sont maintenant plus larges que le produit brut de plusieurs pays dans le monde donc je pense que ces groupes sont maintenant trop grands pour vraiment gérer de manière efficace peut-être le meilleur équivalent de cette déclaration de droits numériques ce serait le travail qui est fait par UNESCO présentement qui est vraiment en marche depuis juin 2011 j'étais présent en Maroc quand nous avons vraiment parti ce mouvement pour la littératie de médias et numériques je pense que c'est vraiment la place où qu'on peut se rassembler pour réussir à quelque chose il y a aussi l'alliance des civilisations ça c'est les personnes qui travaillent sur la littératie en médias dans les Nations Unies c'est de l'argent qui est ressorti après le conflit au Balkan et l'idée c'était d'essayer d'éviter ces sortes de conflits dans le futur en créant une alliance en civilisation aux Nations Unies donc il y a vraiment un excellent travail en littératie de médias qui prend place là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment cette idée d'une déclaration universelle de droits humains numériques je prendrai ces quelques petits moments pour dire que cet après-midi à 15h30 dans le 5 à 7 anglophone Ayo et Miranda deux de nos assistants aux recherches vont être là il y a eu quelques-unes des présentations que j'ai faites sur la recherche présente au sujet de au sujet de QAnon et d'autres mouvements de manifestation de contestation moderne sont vraiment quelque chose qu'elles connaissent très bien on pourrait peut-être convaincre Miranda de nous parler 5 ou 10 minutes à ce sujet ce serait fascinant c'est vraiment une fois que tu vois ça c'est très affectant tu ne l'oublies pas vraiment cet nouvel monde qui se pointe on a une autre question une révolution dans les médias sociaux en octobre 2009 2021 nous allons écrire une nouvelle constitution et inclusif donc dans son pays au Chili en octobre à travers l'internet les médias sociaux ils ont réussi à créer une révolution ils vont maintenant écrire une nouvelle constitution vraiment intéressant est-ce que tu as un commentaire que tu voudrais faire sur le sujet de ça Manco peut-être juste pour le reconnaître c'est fantastique qu'est-ce que nous sommes en train de faire c'est de communiquer la communication c'est central à des actions collectives agir ensemble comme on dit dans le sous-titre de cette conférence c'est vraiment fantastique et on voit cette tension présentement dans le web 2.0 quand ça a été lancé au début on avait tellement d'espoir pour cette nouvelle système c'était finalement une chance la possibilité pour des personnes qui n'ont pas eu de voie de le reprendre et prendre leur place il y a des moments où ces technologies médiatiques sont utilisées pour des biens collectifs et c'est vraiment incroyable et je pense que le livre que j'avais présenté plus tôt il y avait un chapitre sur l'expérience en Chili aussi excellent c'est certain qu'on va regarder à ça donc je pense que ça conclut j'aimerais finir compléter avec un dernier commentaire si je pourrais quand la présidence de Trump a pris fin Trump a été enlevé de Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux et le enjeu qui était vu c'est si Trump est enlevé d'autres groupes vont être enlevés aussi donc quand nous regardons les façons que le média se fait enlever d'Instagram de d'autres médias il faut vraiment se demander si on veut que ces compagnies soient les censures de le futur c'est intéressant parce que ça avait ce grand réseau Parler qui a été lancé qui était utilisé une plateforme de Amazon pour ses serveurs et Amazon l'a enlevé parce que Parler était impliqué dans l'insurrection d'ici janvier et peut-être qu'on peut tout sortir un super de soulagement mais il faut que nous faisions attention à ce que nous demandons parce qu'on a donné la chance à ces compagnies de vraiment prendre de plus en plus de pouvoir comme censure une autre chose à penser important qu'on soit sensible à ces enjeux alors merci beaucoup c'était vraiment fascinant et inspirant il y a de l'espoir et qu'on peut faire partie d'un mouvement positif pour essayer de changer les algorithmes comme l'exemple titulé nous montre donc je vous laisse partir en pause et on va être de retour à 10h30 dans la session de votre choix merci Michael pour votre temps vos connaissances et les expériences que tu nous as partagées à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021